et salut tout le monde salut à toutes salut à tous on va prendre le temps tranquillement voir les personnes qui arrivent donc ça va se passer d'une manière assez conviviale ce soir un moment qui va nous permettre de pouvoir discuter de pouvoir échanger voilà salut à toutes salut Laurence salut Marjo salut Francisca salut Débo voilà j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine a bien démarré parce que par la force des choses lundi début de semaine donc l'idée ce soir c'était d'avoir un moment un peu plus intime un peu plus convivial un moment d'échange où on va discuter alors j'ai quelques items quelques sujets quelques questions qui ont déjà été évoquées qui ont été évoquées à travers les stories à travers des MP que vous nous avez envoyé donc il y a d'autres sujets aussi que je vais développer on va se retrouver pour un petit moment de discussion voilà il y a pas mal de personnes qui commencent à arriver et ben salut Laurence pour les personnes qui veulent retrouver comme d'habitude le concept du couvre-bris on se donne rendez-vous d'ores et déjà mercredi mercredi prochain puisque mercredi prochain ça sera la 15e 15e édition du couvre-bris le moment où je choisis des morceaux en fonction de vos demandes en fonction de vos envies et puis ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'à travers les couvre-bris qui sont des moments très sympathiques des moments très conviviaux mais j'ai vraiment la tête dans le guidon alors pour celles et ceux qui connaissent pas cette expression en fait avoir la tête dans le guidon c'est exactement la même image que le vélo c'est que on a pas forcément l'occasion de pouvoir voir ce qui se passe autour donc j'ai la tête dans l'iPad sur la lecture de partition pour pouvoir jouer les morceaux puis je vois pas forcément les autres interactions voilà alors du coup il y a une première question qui est apparue ça a été quelle est ma routine au piano ? donc ma routine au piano elle est assez simple je me suis permis de laisser un livre sur la devanture sur le pupitre ce soir donc ce livre que vous pouvez voir à l'écran c'est donc Anon ça s'appelle le pianiste virtuose en 60 exercices déjà le titre est assez prometteur alors pour toutes les personnes qui font partie de l'académie que je vois je vous regarde à travers le deuxième écran il y en a beaucoup qui connaissent ce livre qui connaissent Anon il y en a beaucoup qui suivent mes conseils c'est à dire que mes conseils c'est pas uniquement les miens mais c'est aussi ceux des différents maîtres qui ont pu m'enseigner que ce soit à Marseille à la haute école de musique de Genève ou à travers des masterclass à l'étranger des personnes qui m'ont conseillé sur la technique il y a plein de possibilités on voit plein de choses sur le net il y en a qui parlent d'Anon il y en a qui parlent du déliateur il y en a qui évoquent le fait que ben en fait on n'a pas forcément besoin de travailler la technique donc du coup je vais répondre à ce sujet là on parle de technique pour celles et ceux qui nous rejoignent pour moi il y a deux manières d'aborder les choses soit on se dit je travaille pas de technique et puis on verra au moment venu quand je serai sur mon morceau qu'est-ce qui pêche qu'est-ce qui pose problème au niveau de mes doigts au niveau de la technique et puis dans ces cas là on prend le risque aussi de pas être prêt au niveau de nos doigts au niveau de la technique et la deuxième alternative qui est celle que je prône ou celle en tout cas que j'essaye de mettre en place à travers les cours à travers l'académie c'est de développer quotidiennement ou tout au moins à chaque fois qu'on a la possibilité de travailler le piano de travailler donc de la technique ben vous pouvez en parler vous pouvez intervenir là celles et ceux qui prennent des cours avec moi à travers ce live bon la technique ça va être des exercices notamment d'Anon donc il y a les 20 premiers qui sont assez accessibles toutes proportions gardées ensuite il y a la deuxième partie c'est numéro 21 à 31 où là on est sur des exercices qui sont un peu plus costauds des exercices qui sont un peu plus complexes et l'objectif c'est de développer à travers ça la dextérité la souplesse gagner en technique gagner en force travailler son poignet et donc moi ma routine notamment ce que j'ai fait pendant pas mal d'années c'est d'enchaîner les 31 exercices d'Anon ben là je vais vous montrer c'est pas forcément l'enjeu ce soir mais les exercices d'Anon ils sont homophoniques homorythmiques ça signifie qu'on va avoir les mêmes notes à gauche et les mêmes notes à droite et surtout donc homo rythmique le même rythme ce qui signifie que ça donne ça quoi avec un son piano ça sera un peu mieux là on est sur le numéro 1 on attaque la descente on n'a pas forcément besoin de le prendre à un tempo hyper rapide et là je passe au 2 etc etc du coup Marjo qui intervient donc Marjo tu me dis pas toujours facile les exercices d'Anon et je pense que voilà ton témoignage il est vrai c'est à dire que ça serait mentir que de dire c'est simple on travaille sa technique on fait ses exercices non ça ça serait un mensonge parce que c'est pas simple mais je pense qu'il n'y a vraiment rien qui est simple quand on démarre une activité que ça soit la cuisine le sport la musique il va forcément falloir donner un petit peu de soie donner de l'énergie faire des faire des concessions mais d'un autre côté voilà ben t'en as ressenti t'en as ressenti les bénéfices alors du coup Kassim où est-ce qu'on peut acheter le livre alors ben le livre il existe aussi bien sur des librairies numériques que sur des librairies physiques ça s'appelle Anon voilà tout simplement le pianiste virtuose vous pouvez l'acheter sur internet et puis pour celles et ceux qui auraient besoin d'être un peu accompagnés dans la chaîne youtube qui porte le même nom que le profil instagram Brice fait du piano il y a une section sur la page d'accueil qui s'appelle Anon voilà qu'on va continuer d'alimenter qui pour l'instant possède trois tutoriels donc ça s'appelle comment développer sa dextérité rapidement volume 1, volume 2, volume 3 et je reprends plus précisément en faisant un peu des arrêts sur l'image en rentrant les doigts t en développant grâce au montage un petit peu des items théoriques et techniques là dessus je vous explique comment développer votre technique avec ça salut Sébastien salut Romain donc voilà on était en train d'évoquer le premier point que je voulais parler ce soir donc pour celles et ceux qui nous rejoignent c'est quelle est ma routine quotidienne donc dans chaque morceau que vous allez entreprendre au piano donc que ça soit un alisiakis comme ceci boum là ça s'appelle des arpèges c'est un geste technique vous prenez par exemple un morceau comme la groupie du pianiste on va avoir ça et ça qu'est ce que c'est ? c'est des octaves d'accord ? vous allez prendre d'autres morceaux ou d'autres improvisations comme ceci ça c'est des gammes donc en fait sur chaque morceau on va retrouver ces points techniques des tris chez Chopin des octaves comme j'ai montré tout à l'heure chez Michel Berger et chez tant d'autres personnes des arpèges, des accords et je pense bon en tout cas voilà c'est ce qu'on développe à travers l'académie pour les curieux vous pouvez retrouver dans la biographie le lien pour réserver tout à fait gratuitement un cours d'essai pour pouvoir voir l'interface comment ça va se passer mais en tout cas je prône à travers ma pédagogie à travers les élèves qui sont dans l'académie de faire de la technique de manière quotidienne du coup je vais rebondir sur ta question Marie, Mariso Blabla combien de temps de routine tu recommandes pour garder la motivation au début ? alors j'ai appelé ça de la routine tout simplement parce que moi c'est quelque chose que je vais faire quotidiennement voilà pourquoi j'appelle ça de la routine mais c'est pas plus de la routine qu'autre chose c'est de la technique en fait et je pense j'aurais tendance à recommander de faire au minimum 10 à 15 minutes de technique par jour après c'est toujours pareil ça va dépendre de vos envies et de votre emploi du temps si vous vous rendez compte que vous n'avez que une demi-heure à octroyer au piano tous les 3 jours si vous voulez faire avancer votre morceau forcément vous allez devoir travailler aussi beaucoup votre morceau donc la main droite, la main gauche mais voilà, Marie en tout cas pour répondre à ce que tu évoquais je pense que la technique et tous ces sujets d'ordre un petit peu virtuosité il faut les travailler entre 10 et 15 minutes par jour maintenant pour élargir un petit peu la réponse à ta question ta question qui est aussi je pense orientée sur combien de temps tout court il faut travailler au début bref c'est toujours pareil ça va dépendre de vos objectifs pour moi c'est exactement la même chose que si on veut faire du sport entre préparer un marathon ou juste faire un petit footing le dimanche c'est pas les mêmes objectifs mais en tout cas si vous voulez commencer à vous faire plaisir au piano donc ça va passer par la lecture de la partition délier ses mains commencer à pouvoir choisir des pièces qu'on a envie de travailler et bien je pense qu'il faut en faire 30 minutes par jour et c'est un minimum alors peut-être qu'il y aura des personnes qui finalement vont faire 45 minutes et vont moins avancer que d'autres ou au contraire des personnes qui font 2h tous les 4 jours il y a aussi un autre élément que je mets en évidence on est toujours sur ce sujet un petit peu rythme de travail, technique moi je pense que mieux vaut travailler un petit peu tous les jours que travailler beaucoup une fois par semaine donc voilà personnellement la motivation est dépendante de mon objectif mais je pense que tu as tout à fait raison Caroline je vous invite à intervenir Pascal j'ai vu que tu étais là bien sûr que en fait c'est aussi la motivation c'est intimement lié à l'objectif si on n'a pas un morceau qui nous plaît ça ne va pas marcher et du coup Marie-Pierre tu es intervenu je pense à 20h50 10 minutes avant le live pour dire comment faire pour progresser ta question c'était ça comment faire pour progresser quand on a un professeur qui nous donne que des pièces qu'on n'a pas envie de jouer je pense que je l'ai vraiment pas trop reformulé c'était ça en fait l'item que tu soulevais et ça c'est un réel problème qu'on peut rencontrer en pédagogie moi je pense qu'avant tout le pédagogue donc la personne qui va vous transmettre on parlera tout à l'heure de la question du présentiel du distanciel les avantages les inconvénients les plus les moins mais en tout cas que ça soit sur zoom que ça soit dans une salle de cours que ça soit par téléphone que ça soit dans un conservatoire peu importe l'endroit pour répondre à ce que tu disais Marie-Pierre si on n'a pas un morceau qui nous motive ça ne peut pas marcher parce que c'est un peu la carotte je pense que tout le monde comprend cette expression c'est vraiment la carotte en réalité c'est parce qu'on a un morceau qu'on a envie de jouer qui nous motive que du coup on va fournir des efforts qu'on va fournir du temps dans notre ampleur du temps pour développer de la technique de la virtuosité pour se donner les moyens d'atteindre nos objectifs et l'objectif est stimulant parce que c'est un morceau qu'on a envie de jouer donc naturellement c'est très important en tout cas d'avoir un répertoire qui nous motive et c'est pas pour parler uniquement de sa crèmerie mais je pense que les élèves pourront en être témoins à travers ce petit moment d'échange j'essaie au maximum de placer les envies des élèves au centre de mes et de nos préoccupations alors il se peut qu'au début je vous l'avoue je commence à dire on va travailler ça on va faire telle pièce parce que tu vas en avoir besoin pour développer ta technique ou parce qu'il y a des sujets élémentaires qu'il faut traiter mais en réalité si à un moment ou à un autre je vais toujours dans mon sens dans mes envies c'est pas de la pédagogie qu'il fallait que je fasse dans ces cas là il faut que je fasse que de la scène et bon ben Dieu sait c'est compliqué en ce moment à travers le contexte sanitaire et social et même quand on fait des concerts même quand on fait des concerts on fait pas forcément ce qu'on a envie parfois on est dans des groupes et puis ben il y a des pièces qui nous plaisent moins que d'autres en tout cas en ce qui concerne la pédagogie la force de transmission de donner des sourires de donner des conseils d'essayer de créer une team une école une académie pour faire avancer les gens je pense que il y a à la fois cette idée de transmettre et d'un autre côté ce qui me semble très important de donner des sourires et pour donner des sourires ben il faut être plus ou moins raccord avec avec les envies salut Alexandre donc voilà ben pour celles et ceux qui nous rejoignent ce soir c'est un c'est un format un peu inédit on est plutôt sur une séance de questions réponses un moment un peu plus intimiste où on essaye de traiter de de quelques sujets alors le premier sujet qu'on a abordé c'était quelle était ma routine de travail comment je plaçais la technique au centre de mes préoccupations et on a débordé aussi sur à peu près le temps qu'on doit octroyer à l'activité piano notamment quand on démarre alors on va poursuivre avec un deuxième sujet pour celles et ceux qui auraient des questions en plein milieu je vous invite à les poser le deuxième sujet qui est tout à fait lié avec le premier donc qui était le temps de travail au piano la routine la technique c'est comment débuter donc il y a une double question j'ai décidé de les mettre dans la même thématique alors la première question c'était comment débuter comment démarrer en fait comment faire le pas d'avancer au piano et la deuxième question c'était donc du coup lié à l'équipement donc je vais découper le sujet en deux et je vais parler en premier de comment débuter ma réponse elle va être hyper simple pour débuter vous devez premièrement être motivé ça c'est c'est vraiment l'avrumant numéro 1 voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui perdent en motivation parce que c'est les parents qui forcent un peu qui tirent à montrer l'envie parce que eux-mêmes ils ont fait de la musique et puis ils se disent mon fils ma fille il faudra que tu fasses du piano ou du violon ou quoi que ce soit moi je pense qu'il faut que l'envie émane de l'enfant donc si c'est vous qui regardez là sur Instagram l'adulte en l'occurrence à partir du moment où vous êtes motivé ça va être le premier vecteur pour démarrer pour démarrer une activité quelconque mais bon là en l'occurrence on va parler de piano et ensuite je pense que c'est bien que vous réussissiez à trouver un créneau qui vous convient à savoir ça peut être le créneau du cours comme le créneau tout court que vous voulez octroyer au piano parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se mettent pas face à leur réalité à démarrer une activité et puis au final elles se disent oui oui je vais en faire tous les jours et puis finalement malheureusement peut-être par rapport à leurs occupations leur vie professionnelle ou tout simplement leur emploi du temps elles ne travaillent pas et donc derrière il n'y a pas de résultat et donc on a l'impression qu'on n'a pas démarré qu'on n'a pas progressé et puis ce n'est pas nécessairement le bon timing peut-être donc déjà je pense que pour démarrer il y a deux choses la motivation et puis donc s'octroyer du temps s'octroyer du temps être capable de se dire j'ai envie j'ai envie de travailler le piano j'aurai du temps un peu le lundi soir ou le mardi matin ou le week-end ça c'est vraiment intrinsèque lié au fait que puisqu'on démarre il va falloir qu'on développe du temps pour cette activité et puis ensuite comment démarrer et bien il faut se renseigner il faut tout simplement poser des questions alors là vous êtes sur mon profil donc je suis le représentant de cette académie qu'on a créé Brice fait du piano qui propose des cours à la carte selon votre emploi du temps vos envies votre répertoire votre timing votre budget donc pour rejoindre l'aventure il y a le lien dans la biographie vous cliquez vous réservez votre créneau de bilan personnalisé et puis si jamais c'était pas par ce média par ce moyen que vous voulez prendre des cours et bien il faut se renseigner autour de vous à savoir est-ce qu'il y a une école de musique on va pas parler des conservatoires pourquoi je parle pas des conservatoires parce que les conservatoires ce sont des écoles qui rentrent avec des castes au niveau des âges et à part certaines exceptions culturelles ou géographiques il est difficile de rentrer dans une section de type conservatoire à 30 ans parce qu'on va être borné par des questions de niveau et d'âge alors il existe certaines écoles un peu plus professionnalisantes qui ont des sections amateurs notamment des centres privés mais pour le reste une fois que vous avez fait le tour de l'offre donc distanciel présentiel école de musique cours à domicile se déplacer chez un enseignant il va falloir revenir au point numéro 1 et point numéro 2 c'est-à-dire être motivé trouver quelqu'un du coup qui va être motivant quelqu'un qui va être motivant motivante ça c'est ultra important et octroyer du temps à votre instrument ça c'est absolument important donc je vais juste lire ta question Kim je veux reprendre avec le problème de l'oreille absolue j'ai beau bosser ça prend toujours le dessus donc mécaniquement je reproduis le son on va en parler juste après donc voilà en tout cas pour répondre de manière un tout petit peu plus large à ce sujet qui était comment débuter comment débuter comment démarrer c'est la langue qui fourche je pense que c'est vraiment ces trois points le premier à savoir être motivé octroyer du temps à l'instrument et trouver la personne la structure l'école qui va vous convenir donc ici on est sur une académie de piano en ligne une académie qui propose du coaching personnalisé personnalisable du coaching individuel selon votre emploi du temps vos envies il y a d'autres formules d'autres structures d'autres écoles je vous invite à faire le tour bien entendu et je suis certain dans tous les cas qu'à partir du moment où vous sentirez cette motivation et que vous aurez du temps pour vous arriverez à débuter et grandir à travers cette activité alors en transition on va poursuivre avec donc ta question Kim donc je vais la lire pour tout le monde donc Kim pour vous donner un peu de contexte Kim donc tu as fait déjà de la musique quand tu étais jeune tu as fait de la guitare tu as ces réflexes de chanteuse et de guitariste qui sont déjà bien ancrés dans toi et tu as l'oreille absolue alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe de l'oreille absolue l'oreille absolue que je n'ai pas voilà je tiens à le préciser c'est quelque chose qui fait que on va jouer n'importe quelle note et la personne va être capable de vous dire c'est un sol c'est un do c'est un ré c'est un do alors il y a toujours cette espèce de légende urbaine qui traîne autour de l'oreille absolue beaucoup de personnes considèrent qu'il faut pour faire carrière en musique avoir l'oreille absolue sans prétention aucune de mon côté je fais carrière à la fois dans la musique et dans la scène je n'ai pas l'oreille absolue j'ai une très bonne oreille bien entendu que j'ai travaillé et ce n'a pas été un frein par contre il faut conditionner les choses un peu dans son apprentissage il faut essayer de contrebalancer d'autres qualités parce que l'oreille absolue c'est un peu un don c'est inouï pour le rappeler il existe aussi quand même des techniques qui permettent de parfaire l'oreille l'audition de parfaire ses connaissances musicales mais en réalité l'oreille absolue c'est quand même assez binaire je veux dire il y a des personnes qui l'ont qui ne vont pas nécessairement faire de musique il y a des personnes qui font de la musique et qui ne l'auront pas et donc Kim je rebondis sur cette dernière phrase dernier commentaire qu'elle chance de ne pas l'avoir il est vrai que l'oreille absolue par contre et je ne dis pas ça parce que je ne l'ai pas et que du coup je prêche pour ceux qui ne l'ont pas et je pense que c'est un frein de l'avoir je pense que ça peut être un magnifique outil mais en même temps ça peut être quelque chose de très contraignant parce que partant du principe que pour développer de la culture musicale de la connaissance de l'apprentissage il va falloir passer aussi à travers le texte à travers le vocabulaire donc comprendre un petit peu comment ça marche une partition la clé de sol la clé de fa le solfège la technique l'écriture si on se concentre sur cette oreille absolue qui est du coup presque un don quoi qu'il arrive on joue des notes on les entend on les reproduit on ne va pas nécessairement passer le cap de s'accrocher à la partition donc voilà Kim il est très important que tu t'accroches parce que c'est tout à fait possible on peut très bien développer un gros travail théorique lecture apprentissage même avec l'oreille absolue et à partir du moment où tu vas débloquer ça l'oreille absolue ça sera un complément à ta lecture mais il faut passer du temps sur la partition voilà c'est comme tout comme tu es doté plus ou moins de ce don qui te permet de reconnaître instantanément les notes et de pouvoir presque les refaire sans technique instrumentale il faut le mettre de côté coûte que coûte et je sais que c'est difficile et puis et puis derrière ça se concentrer sur la partition s'accrocher il y a aussi des alternatives par exemple on peut baisser sur un piano numérique au minimum le son pour ne pas avoir ce poids sonore qui est trop présent et qui s'accroche justement à cet item qui est l'oreille absolue voilà le temps passe à une vitesse folle donc on va poursuivre on va poursuivre avec une question qui est redondante qui a été posée cette semaine qui est posée quasiment chaque semaine après les couvre-brisses une question qui est posée à chaque bilan personnalisé au cours d'essai comment être équipé de manière convenable lorsqu'on décide de démarrer le piano alors je vais donc vous faire un petit état des lieux du choix selon moi et des critères qui doivent opérer dans votre tête quand vous devez choisir un piano alors déjà le premier point c'est qu'on ne doit pas se dire j'ai pas de magasin de piano à côté de chez moi internet est une source incroyable parfois néfaste de certaines choses mais voilà il y a quelques référents sur le web qui sont notamment Thomann T-H-O-M-A-2-N ou alors Woodbrass ou Gear2Music G-E-A-R 2 musique donc je les répète Thomann Gear2Music Woodbrass qui sont des espèces de supermarchés de la musique en ligne des espèces d'Amazon mais je précise que je mets Amazon à part puisque on en a parlé d'Amazon et donc je vais faire un sort à Amazon ce sont des espèces de supermarchés de la musique où on peut trouver aussi bien une embouchure pour trompette c'est un petit clin d'oeil à Philippe Philippe qui est là je te salue on peut trouver aussi un médiator on peut trouver des partitions même si c'est pas forcément la spécialité des trois marques et ça peut aller du jack au piano à queue en passant par une guitare Fender voilà on peut à peu près tout trouver donc ça déjà c'est un premier point pour celles et ceux qui m'ont écrit et qui m'ont dit oui mais j'habite en périphérie par exemple de Lyon le premier magasin de musique est loin comment faire voilà avec internet grâce si je puis dire à internet et à l'offre numérique d'achat au catalogue en ligne grâce aux boutiques je pense que vous pouvez trouver votre bonheur en termes d'achat d'instruments ensuite il va y avoir trois critères trois critères que je vais énoncer qui vont définir l'achat d'instruments le premier ça va être le toucher le deuxième ça va être le nombre d'octaves et le troisième ça va être le budget alors après selon votre profil peut-être que le budget va passer en premier peut-être que la taille du clavier va passer en dernier parce que finalement selon vos besoins vous n'aurez pas besoin d'un grand clavier et donc je vais expliquer salut à toutes salut à tous salut à toutes les personnes qui nous rejoignent je vais expliquer ces trois points alors déjà la taille du piano je ne parle absolument pas de l'aspect visuel de l'aspect esthétique je parle de l'aspect fonctionnel c'est à dire le nombre de touches un piano c'est un instrument qui de base lorsqu'on a un piano qui est complet fait 88 touches d'accord là on a un piano qui fait 88 touches derrière moi on a des claviers des claviers numériques des claviers de scène qui ont possiblement moins de touches en tout cas ils n'en auront pas plus parce que sauf exception et sauf modèle vraiment particulier au delà de 88 touches ça ne va pas plus loin un piano donc le premier point c'est de savoir ce que vous voulez et à partir de là on va avoir 56 touches 61 touches 76 ou 78 touches ou 88 touches donc ça ça va être le premier point qui peut définir votre achat alors je parle de ce point là parce qu'il y a des personnes qui ont des petits domiciles ou tout simplement des petits espaces alloués à l'emplacement futur de leur piano et ça peut rentrer en critère le deuxième point que j'ai évoqué dans l'ordre même si on va se rendre compte qu'en fait c'est les trois qui sont liés le deuxième ça va être le toucher et alors là je tiens à vous préciser qu'il y a vraiment à boire et à manger en ce qui concerne le choix des pianos on va définir trois types de toucher on va avoir le toucher de type synthétiseur qui n'est absolument pas dynamique un toucher qui va être dynamique et une mécanique qui va être lestée je vais répéter ces trois points toucher synthétiseur toucher non dynamique et un toucher avec une mécanique lestée donc quelles sont les différences un toucher synthétiseur je donne souvent cette image on peut appuyer ça joue on appuie très fort ça joue le même volume on appuie pas fort ça joue le même volume c'est comme si on avait un capteur on off voilà on appuie ça fait un son on appuie pas fort on appuie plus fort ça va faire le même son ce sont très généralement des pianos qui sont liés à un tout petit budget et c'est sur ça que je voudrais rebondir par rapport à la question que tu m'avais posée donc pop tombies Amazon moi je dis never d'accord alors si vous allez sur Amazon mais que vous êtes relayé sur le site de Casio Korg Roland ou Yamaha d'accord mais Amazon n'aura été qu'un intervenant dans la boucle de votre achat maintenant à proprement parler on n'est pas sur un vendeur de piano on n'est pas sur des magasins qui sont spécialisés sur le piano donc moi je ne vous conseille pas de faire votre achat de piano numérique avec des tarifs alléchants à moins de 200 euros bon allez regarder à la limite dans ces mêmes gammes de prix chez Thomann chez Gear2Music chez Woodbrass ou dans des magasins de musique le toucher donc tu es en train de le dire Marjorie c'est hyper important et ça c'est vrai que c'est hyper important parce que ça va dynamiser votre envie c'est parce qu'on va avoir un clavier qui va être agréable qu'on va vouloir avancer progresser jouer et faire un rapport intime avec votre instrument donc le premier point c'est le toucher synthétiseur on est vraiment sur un toucher qui va dire être bas de gamme ça peut être très bien je le maintiens pour démarrer juste j'ouvre une parenthèse moi ça fait 28 ans j'ai 28 ans ça fait 24 ans que je joue du piano quand j'ai démarré j'avais un instrument qui ressemblait plus à un jouet avec un toucher synthétiseur puis ensuite ça a été un piano numérique puis un autre piano numérique puis un piano droit puis voilà maintenant je suis équipé à la hauteur de ma profession donc ça peut être très bien un toucher petit budget synthétiseur entre 200 et 250 euros mais s'il vous plaît puisque vous me posez la question je vous oriente allez acheter un piano dans des magasins spécialisés piano ou dans des firmes numériques informatiques qui sont spécialisées dans les achats de claviers je ferme cette parenthèse le deuxième type de toucher qui peut s'offrir à nous ça va être donc un toucher dynamique un toucher dynamique c'est un petit peu l'alternative entre la mécanique à marteau qui est le summum que je vais évoquer en troisième point et le toucher synthétiseur on va avoir un toucher qui n'est pas encore vraiment celui d'un piano mais on peut avoir de la sensibilité on peut appuyer peu fort et puis au final on aura un son qui est assez faible donc on va pouvoir jouer sur ce qu'on appelle les nuances l'intensité sonore ou alors on peut appuyer plus ou moins fort modérément fort ou comme une brute et on sentira le niveau sonore qui va varier en fonction du toucher ça c'est ce qu'on appelle un toucher dynamique ou un toucher réactif on monte un peu en gamme de prix naturellement on peut en retrouver aussi bien en 61 touches que 76, 78 ou 88 touches et je pense qu'on va plutôt être dans la gamme 300, 400 euros voilà tout ça c'est à la louche on peut trouver bien entendu des promotions on peut trouver aussi des occasions mais je vous donne mon constat ce soir au mois de mars 2021 et enfin on va arriver un petit peu sur la Rolls du toucher ce qui est pour moi la gamme que je préfère ce qui me permet de retrouver toutes mes émotions au piano apparemment c'est le même avis pour pour Malek pour Sébastien pour Enzo pour Romy je vous salue toutes et tous c'est ce qu'on va appeler une mécanique lestée mécanique à marteau donc en réalité vous le savez le piano c'est un instrument qui fait partie de la famille des percussions parce qu'on appelle ça un instrument à cordes frappées d'accord j'appuie sur une touche ça active un levier mécanisme que l'on appelle un marteau et qui sur un piano à cordes vient frapper la table d'harmonie la dite table d'harmonie qui va être en bois ou en métal a des cordes qui sont reçues qui sont dessus et boum ça crée la résonance et la table d'harmonie va permettre d'entretenir le son et cette mécanique à marteau elle a été transmise alors selon les marques ça va s'appeler Hammer Response ou ça va s'appeler mécanique clavier PHA voilà ça va porter des noms différents selon les labels selon les ingénieurs selon les concepts là encore il y a une shortlist pour moi de gamme de pianos ça va être Roland Kong Yamaha voilà pour moi c'est trois grandes marques kawaii aussi de piano numérique kawaii très très bien kawaii donc par rapport à ça quand vous avez une mécanique à marteau vous allez selon moi pouvoir ressentir la même motion que sur un vrai piano donc attention parce que là on utilise des termes on va parler de vrai piano faux piano j'entends là un piano qui a des cordes et donc un piano acoustique un piano qui a un système de récepteur de capteur et donc un piano numérique et donc vous l'avez compris trois types de toucher toucher type synthétiseur toucher type dynamique et toucher mécanique à marteau mécanique lesté où là vous allez pouvoir retrouver là j'appuie très peu j'ai pas de son et surtout la question de l'échappement qui va donc permettre plus ou moins d'avoir une sensibilité et un jeu de questions réponses au niveau des doigts par rapport à ça le troisième gros point puisque le premier je le rappelle c'était la taille du clavier l'habillage de votre piano le deuxième point c'était donc cette histoire de mécanique pour moi le toucher c'est le point le plus important c'est ça ce qui va vous permettre de trouver votre sensibilité votre émotion et le troisième point qui peut être le premier ou le deuxième en tout cas qui est lié ça je vous l'accorde avec la taille du piano et la mécanique du piano c'est le budget et là dans mes élèves j'ai des personnes qui ont des pianos à 400 euros qui font de très grands progrès j'ai des élèves qui ont des pianos à 5000 euros qui font de très bons progrès c'est pas parce que vous allez avoir un piano cher que vous allez faire des progrès par contre il faut que ça soit à la hauteur de vos envies à partir de là je pense que entre 1500 et 3000 euros on tombe vraiment dans une gamme exceptionnelle de pianos numériques ça veut pas dire qu'à moins de 1500 euros on n'a pas un super premier numérique mais dans les derniers Roland, Korp, Yamaha, Kawaï à partir de 1500-1700 euros on a des claviers qui sont absolument formidables donc pour faire votre choix c'est très simple vous allez sur les sites par exemple Thomann vous allez dans la catégorie piano vous allez dans la catégorie piano numérique ensuite vous rentrez vos paramètres 88 touches mécanique à marteau et puis à partir de là salut Fred salut Azarti à partir de là on va donc faire tout simplement un choix par type croissant vous mettez votre budget comme sur n'importe quel site comme sur le bon coin quand vous cherchez quelque chose un canapé ou quoi que ce soit et voilà entre 1500 et 3000 euros on tombe sur des pianos qui sont absolument incroyables mais dès 700-800 euros le FP30 j'en ai beaucoup parlé sur une vidéo YouTube je vous invite à aller voir sélection de piano numérique à moins de 700 euros le FP30 était au moment où j'ai fait la vidéo à 650 euros on est sur un piano mécanique à marteau 88 touches qui a pour moi qui représente l'outil idéal pour des marins donc voilà il y a vraiment pour tous les budgets je déclore parce que je voudrais aborder d'autres choses ce sujet donc qui a été piano à petit prix vers quelle firme s'orienter quel budget quels sont les paramètres pour choisir alors je vais en profiter pour répondre à une question qui est celle de Philippe mais comme j'avais promis que c'était un moment un peu plus intime où on pouvait poser des questions plus ou moins sur le menu Philippe qui a posé une question ton rhum tu le mets à gauche ou à droite du piano déjà vous avez remarqué que ce soit ce soir pour l'interview ou pour les lives pas de boisson sur le piano premièrement pour une question d'image deuxièmement pour tout simplement une question que si à un moment le piano vibre et puis je fais tomber le verre je pense que je vais m'en vouloir mais il est vrai que dans des moments où je vais travailler c'est toujours agréable de pouvoir allier d'autres plaisirs ensemble alors peut-être ça va être pour moi un bon cigare ou un bon verre de rhum voilà j'ai répondu à la question de Philippe donc Caroline qui valide le FP30 FP30 qui est très bien voilà il y en a pas mal des pianos vous pouvez aller voir moi en tout cas je confirme que Roland Korg Yamaha Kawai ce sont 4 firmes exceptionnelles Korg qui a fait une poussée ces dernières années Roland qui est plus ou moins le concepteur l'inventeur du piano numérique Yamaha qui a une force de frappe impressionnante en termes de musique et puis Kawai Kawai qui est vraiment très très bien aussi pour le reste alors Caroline qu'est-ce qu'il dit au début au début d'un cours Brice a renversé son café sur son piano alors je tiens à dire que je bois pas de café pour celles et ceux qui me connaissent je bois du thé j'ai longtemps bu du maté maintenant je bois du thé tout court et en effet je me rappelle très bien qu'on s'était connecté et que j'avais fait tomber le thé derrière le piano et donc voilà maintenant j'essaie autant que possible de pas mettre de verre sur les pianos alors on va arriver plus ou moins à la fin de ces séries de questions je rappelle pour celles et ceux qui sont arrivés un peu tardivement que j'ai abordé quelques sujets quelle est ma routine au piano combien de temps il faut travailler ou octroyer du temps au piano quand on démarre deuxième point ça a été comment démarrer comment débuter et donc du coup vers quelle école s'orienter qu'est-ce qu'on doit faire comme choix en termes de pédagogie et par la force des choses en termes d'investissement vers quel piano il faut s'orienter vers quel objet il faut aller alors il y a d'autres sujets qu'on va développer assez rapidement on m'a posé une question où est-ce que je prends mes partitions alors donc vous le savez chaque semaine à travers les couvre-brises je vous donne d'ailleurs rendez-vous d'ores et déjà mercredi prochain pour un nouveau couvre-brise donc à chaque fois c'est un nouveau set il y a certains morceaux qui reviennent mais on va dire que 80% du répertoire c'est vos suggestions et si c'est des morceaux qui reviennent c'est parce qu'on les a redemandés donc déjà il faut savoir que pendant 17 ans on fait des études donc pour ma part 13 ans au conservatoire de Marseille 5 ans au conservatoire de Genève entre 17 et 18 ans d'études on amasse énormément de partitions on amasse énormément de livres à partir du moment où on a pris un peu le virage du numérique je parle même pas de l'académie où il se fait du piano mais en termes de stockage et de partitions quand ont commencé à apparaître les banques PDF de partitions je m'étais positionné il y a deux sites qui sont formidables pour ça il y a MuseScore et Script alors les deux sites sont payants et c'est légitime c'est légitime pour le coup ce sont des banques de données MuseScore c'est un open source ça signifie qu'il peut y avoir des tas de personnes qui peuvent contribuer de par leurs arrangements leurs écrits à déposer à réarranger ou à réorganiser des partitions donc on est sur un abonnement qui est mensuel et ben qui un abonnement qui est annuel pardon je confonds avec Script un abonnement qui est annuel je ne sais plus l'ordre de prix je pense qu'on est entre peut-être 20 ou 30 euros l'année mais voilà ça permet de pouvoir accéder à deux choses à la fois la banque de PDF et à MuseScore qui est un éditeur un logiciel d'annotation un logiciel pour annoter et éditer les partitions et puis le deuxième logiciel que j'utilise la deuxième interface que j'utilise c'est Scrib Scrib qui est référencé comme l'une des plus grandes bibliothèques de PDF en ligne alors vous pouvez aussi bien y retrouver des livres des recettes de cuisine des e-books de romans que des partitions et il faut souvent jongler entre les deux pour la simple et bonne raison que il y a certains books certaines éditions qui sont sur une application et pas sur l'autre en tout cas j'ouvre une parenthèse par rapport aux partitions ce qui compte c'est pas le site où vous allez les trouver mais c'est la véracité des notes qui sont dessus il y a certaines partitions c'est vraiment n'importe quoi alors on peut trouver des choses très probantes sur internet j'en ai parlé tout à l'heure donc c'est important aussi d'avoir un peu son regard et son oeil musical et puis moi je vous invite si vous faites de la musique à plutôt vous positionner sur une solution avec un prélèvement qui est mensuel ou annuel vous pouvez accéder en illimité à vos bibliothèques plutôt que d'aller sur des sites comme FreeScore où on va acheter au coup par coup les partitions parce qu'à 2,99 ou 3,48 la partition vous en prenez 10 c'est largement déjà le prix d'un abonnement annuel donc voilà Sébastien qui confirme MuleScore voilà MuleScore Script ce sont pour moi des super logiciels des super solutions qui permettent avec ergonomie de pouvoir trouver vos partitions alors on a une autre question que je vais traiter donc qu'est-ce que je pense du distanciel qu'est-ce que je pense du e-learning alors bien entendu que vous pourrez retrouver le live dès ce soir à la fin donc directement sur mon feed Instagram et d'ailleurs pour celles et ceux qui auraient raté ou qui voudraient revoir cette liste et les morceaux qui ont été interprétés mercredi dernier le Couvrebris édition numéro 13 est d'ores et déjà disponible sur Youtube aujourd'hui c'est ce rendez-vous numéro 14 et puis la semaine prochaine ça sera la 15ème édition qui sera purement purement musicale donc on va parler un petit peu du distanciel du e-learning celles et ceux qui nous rejoignent et qui connaissent pas l'académie Brice Fédu Piano c'est donc une académie naturellement qui propose du coaching sur mesure individuel un cours un peu en fonction de votre ampleur du temps vos envies j'ai des élèves qui ont un sacré niveau d'autres qui sont débutants d'autres qui viennent juste pour se faire plaisir d'autres qui viennent parfaire leur technique pour préparer plus ou moins des compositions de la MAO des écrits donc il y en a vraiment pour tout le monde à l'image des couvre-brisses et j'ai une phrase que j'aime beaucoup que je vais vous dire c'est naturellement le choix qu'on fait lorsqu'on veut déguster une pizza en réalité en mettant bien sûr entre parenthèses le contexte sanitaire ou social aujourd'hui qui fait qu'on ne peut pas aller au restaurant je ne vais pas m'éterniser sur ce point mais avant toute cette période de Covid ou tout au moins cet été quand la pression a été relâchée on a deux alternatives quand on veut faire une soirée pizza vous avez soit la possibilité d'aller chez votre pizzaïole dans votre pizzeria préférée passer un moment familial convivial en famille entre amis c'est un moment qui sera formidable où vous allez déguster votre pizza assis autour d'une table entouré de belles personnes et c'est parce que vous avez décidé de faire ça très bien puis il y a aussi l'alternative très sympathique très agréable de pouvoir commander une pizza chez cette même personne chez ce même pizzaïole vous y allez tout simplement pour la qualité de sa pizza et la déguster chez vous parce que vous avez aussi envie d'être dans votre cocon de regarder un film de faire une soirée Netflix peu importe est-ce qu'il y a une solution meilleure à l'autre non ce sont juste deux alternatives possibles et à date même post-Covid vous aurez toujours moi je l'espère si les restaurants en réouvrent la possibilité soit d'aller dans votre pizzeria préférée déguster votre pizza soit d'aller chez votre pizzeria préférée prendre votre pizza à remporter pour la déguster chez vous ce sont deux manières de voir les choses et dans tous les cas subsisteront ces deux moyens certaines personnes préféreront l'un ou l'autre mais il faut qu'il y ait à manger pour tout le monde donc par rapport au distanciel je tiens à préciser que certes c'est une alternative qui est posée à partir de mars avril 2020 sur le fait que les écoles de musique les conservatoires sont fermées il faut trouver des solutions pour garder cette notion de plaisir d'échange de partage et continuer à apprendre parce que pour moi ça semblait complètement débile excusez-moi la force du mot mais de se dire que pendant un an on s'interdit le fait de démarrer poursuivre ou continuer à l'apprentissage tout simplement parce que les infrastructures sont fermées donc c'est vrai qu'il y a ce premier point qui fait que il y a un manque d'offres alors on crée une offre mais à date post-covid là où l'académie a pris un virage c'est que c'est juste une manière différente de consommer c'est un mode de consommation différent certaines personnes seront friandes de pouvoir retourner dans des écoles alors pour ça je tiens à préciser qu'il faut déjà qu'il y ait une école à côté de chez vous il faut que les créneaux puissent correspondre par rapport à votre emploi du temps il faut que le pédagogue que vous ayez en face pour rejoindre la première phrase de Marie-Pierre Léonie qui me dit comment progresser quand on a un professeur qui nous donne que des morceaux qu'on n'aime pas et puis compte tenu de ces trois paramètres il y a aussi le fait que parfois dans les grandes villes il faut se déplacer il y a les embouteillages il y a la voiture il y a la question du stationnement donc forcément en distanciel à travers une académie par exemple comme celle que nous avons l'académie Brice fait du piano on n'a pas ces problèmes là puisque vous avez la possibilité de consommer à votre guise quand vous voulez même avec des possibilités de replay le cours en fonction de votre emploi du temps vos envies vos répertoires vous progressez à votre guise est-ce que certaines personnes ne seront pas pour autant plus heureuses dans une école de musique peut-être mais je le répète et je le maintiens ce sont deux modes de consommation différentes et je tiens à dire je serai très content d'en parler la semaine prochaine puisque j'ai une émission télé dans le sud de la France justement pour ça je suis très content de me dire qu'à un moment où la culture est un point mort voire une marche arrière on propose des solutions qui permettent aux personnes de pouvoir avoir le sourire de continuer d'apprendre de pouvoir avoir cette force de transmission de grandir à travers la pédagogie bien entendu que le présentiel a des avantages et pour clore cette parenthèse entre le présentiel et le distanciel je voudrais rebondir sur Elias Elias qui est donc un élève de l'académie et qui évoquait à juste titre que la seule chose et le seul sujet sur lequel il était un peu dubitatif il avait des doutes c'était sur le regard que le pédagogue peut avoir par rapport au piano je vais vous faire une petite anecdote puisqu'on est dans un moment un peu intime convivial j'ai eu le même maître de piano de 2002 jusqu'à 2014 au conservatoire de Marseille un homme absolument incroyable qui s'appelle Pierre Cradié carrière fantastique technique monstrueuse quelqu'un qui m'a inspiré qui m'a permis de grandir et quelqu'un qui m'a permis de devenir ce que tout au moins j'essaye de présenter aujourd'hui quand bien même j'ai eu des rapports intimes et qui m'a permis de grandement progresser à travers son apprentissage jamais jamais pendant les 11, 12, 13, 14 années peu importe de conservatoire d'école et ensuite pareil à travers mon bachelor et mon master à Genève jamais j'ai eu un cours avec un prof qui regardait les doigts du début jusqu'à la fin non ça ça n'existe pas le prof il est sur son canapé il écoute il donne des conseils il est tips des astuces de temps en temps il se lève il vient se mettre au piano pour vous montrer quelque chose il peut avoir une tête derrière en fait votre nuque pour regarder se dire attention au doigté la main droite la main gauche ou alors il fait son tour il va même parfois pendant un intercours vous laisser jouer votre technique votre gamme vous chauffez il passe son coup de fil ou règle ses emails comme une classe de cours comme n'importe quel professeur mais jamais au grand jamais je n'ai eu un instant musical où finalement le professeur regarder les doigts en permanence alors j'insiste là dessus parce que du coup avec des solutions digitales qui sont vraiment au point comme ce qu'on propose une caméra sur les doigts une caméra sur ma face le partage la notation de partition à distance le point le plus important pour moi c'est quoi c'est d'abord l'auditif à partir du moment où la personne va pouvoir montrer sa main droite sa main gauche et qui plus est ses mains ensemble au bon tempo les bonnes harmonies les bonnes nuances et que la pièce a une interprétation qui est bonne et bien ça signifie qu'on a engagé un bon travail au niveau des poignets qu'on a mis les bons doigtés et que tout va bien et à partir du moment où ça va pêcher et qu'il va y avoir un problème musical donc du coup directement au niveau de son interprétation que ce soit la main droite la main gauche c'est qu'il va y avoir très probablement un problème de position de doigté et ensuite à travers des choses comme par exemple tout simplement des exercices techniques à non tout ce qu'on propose et bien on a naturellement la possibilité de travailler sa technique développer sa dextérité développer sa vélocité voilà donc on va finir avec un morceau musical puisqu'on me le demande donc je vais vous faire tout simplement une petite improvisation un petit enchaînement d'accord j'espère en tout cas que le format vous a plu il faut savoir que Instagram on ne peut pas faire des lives plus long d'une heure donc là on est à 48 minutes c'est pour ça qu'on va aussi se quitter j'aimerais parler longuement avec vous on a développé pour celles et ceux qui voudraient savoir ou qui sont arrivés tard le sujet de la routine quelles techniques j'emploie dans l'enseignement au piano les avantages entre le présentiel le distanciel quel piano choisir quels sont les critères quand on choisit un piano il y a eu quelques fun facts et puis pour le reste on va se quitter en musique on va se retrouver donc mercredi prochain mercredi prochain 21h je vous invite à demander vos morceaux à poser vos suggestions pour la semaine prochaine et puis vous voulez du majeur ou vous voulez du mineur vous voulez un truc joyeux vous voulez un truc triste qu'est-ce que vous voulez majeur vous me dites qu'est-ce que vous voulez un truc joyeux ok je vous invite On va passer en mineur alors pour ceux qui voulaient aussi un peu être utilisé. Sous-titrage ST' 501 ... 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